Je ne reviendrai pas sur l'intervention de M. et M. le Président, mais je veux affirmer qu'il n'y a aucun problème au sein de la coalition. Ce qu'il faut le connaître, c'est que la coalition des 14, ce n'est pas une pensée unique. La pensée unique, c'est peut-être au niveau du LBT unir, qu'il faut aller la chercher. Nous, nous débattons, et c'est une bonne chose que nous débattons. Alors, M. le Président, ça fait allusion à une lettre du CA. Donc, vous ne connaissez pas le contenu de la lettre du CA. Donc, vous ne connaissez pas le contenu de la lettre du CA. Comment vous pouvez penser que c'est une lettre à problème ? Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, vous avez utilisé le thème d'otage pour parler d'imprisonné. Et j'ai apprécié ce thème parce qu'il ne s'agit rien des otages. Je crois que vous avez trouvé le mot juste pour qualifier les prisonniers. Pour la simple raison que souvent, c'est des enlèvements. Les prisonniers, on les enlève au cours des manifestations. Quelques fois, ils ne sont même pas au lieu de manifestations, mais ils se retrouvent en prison. Pour beaucoup, ils ne sont même pas au lieu de manifestations. Donc, c'est des otages. C'est certainement, quelque part, un moyen d'échange. Échange contre quoi ? Le chef de file de l'opposition a dit que les revendications sont principales. Mais on n'échange pas les prisonniers contre ces revendications. Alors, pour vous dire que ce que nous avons, à ce côté, nous avons 22 otages. À Kala, 11 otages. À Tapaon, 22 otages. À Lomé, 16 otages. À Palimé, un otage. Je crois que la coalition fait ce qu'elle doit faire. Et nous réclamons de la libération simple, sans condition. Nous demandons également la levée de siège des villes qui ont été citées. Ça, ça a été dit de façon claire. L'arrêt des rafes. Tout ça, c'est de manière claire. Nous insistons là-dessus. Et Mme la coordinatrice et le chef de file de l'opposition, allons vous y faire un peu. Merci comme ça. Mme, je vous remercie. Merci. 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 Merci.